Imaginez des tubes pop interprétés par un orchestre classique. C'est le défi relevé par Odino, une formation dirigée par Sylvain Odinovski, un chef qui aime briser les codes, faire tomber les frontières entre les genres. Il se produit à Bobino jusqu'au 29 avril. Hélène Deferre, Hassan Ayadi et Vincent Fandez. Et si un orchestre symphonique reprenait tous les classiques de tous les genres. De Michael Jackson à Stravinsky en passant par Daft Punk. L'orchestre Odino donne aux chansons que l'on connaît tous une dimension symphonique. Ça donne le goût de la musique, ça donne envie de réécouter de la musique. C'est vraiment super. Je pense que le mélange, c'est ça qui est chouette. Ça change complètement les choses. Oui, ça donne la pêche, je crois. Un public ravi, spectateur, mais aussi acteur. On va jouer des fois. Vous avez tous une petite voix intérieure qui vous dit « Et si seulement tu jouais de la musique ? » On joue des belles musiques, on vous fait voir un bel orchestre, mais on va plus loin. On essaye de vous ouvrir l'orchestre, vous entrer dans l'orchestre autrement, et donc vous répondez à votre petite voix intérieure qui appelle la musique. Côté scène, les musiciens s'éclatent et jonglent parfaitement entre leurs spécialités, la musique classique et la musique pop. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien vu dans notre métier, d'écouter ou d'aller à des concerts de pop ou de rock ou d'électro. C'est un peu un moyen, c'est un peu un défouloir ces orchestres pour nous, un peu un coming out aussi. Malgré un voyage dans toutes les époques, le public nous a confié parfois ne pas avoir vu le temps passer.